Et bonsoir à tous les amis, bonsoir c'est Blondie, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo de ce que je vais appeler les analyses philosophiques. Alors on va parler dans ce type de vidéo d'un concept ou alors d'une idée dans un jeu très précis qui porte à la réflexion. Alors on ne va pas forcément tirer des leçons de ce que l'on peut voir dans les jeux vidéo, mais simplement analyser quelques bribes d'informations qui nous permettront de réfléchir sur le sujet. Alors dans cette première vidéo, on va se diriger vers un jeu que j'ai beaucoup apprécié dernièrement, j'y ai joué sur ma Nintendo Switch et il s'agit de I Am Setsuna. Un RPG de Square Enix qui est passé un peu inaperçu bien que sorti en 2016. I Am Setsuna retrace l'histoire d'une jeune fille vouée à être sacrifiée pour endiguer l'accroissement des monstres sur le territoire. Alors pour tous les détails de l'histoire, je vous laisserai regarder les VOD de stream sur le jeu qui se trouve dans la même playlist. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui m'a très vite interpellé dans le jeu. Il s'agit de la représentation des sexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien dans I Am Setsuna, les hommes et les femmes ne correspondent pas à la représentation que l'on s'en fait dans nos sociétés occidentales modernes. De manière générale, le sexe masculin représente la défense, la robustesse, la fourberie ou encore la sagesse. Tandis que le sexe féminin, lui, représente l'attitude guerrière, la force, l'honneur et le devoir. Analysons avant tout les qualités masculines qui nous sont présentées dans le jeu. La robustesse. La globalité des personnages masculins nous apparaissent comme des défenseurs, comme des gardes du corps ou alors comme des gardiens d'un peuple ou d'un village. Le personnage de Yomi en est le plus bel exemple. Après avoir échoué à l'escorte d'un précédent sacrifice, Yomi se laisse prendre au jeu de la défense d'un autre. Il est non seulement le personnage le plus robuste du fait qu'il est le tank du jeu, mais son histoire nous montre qu'il est voué à escorter le sacrifice jusqu'aux terres éloignées. En revanche, robustesse n'est pas incompatible avec force. Comme Ando nous le prouve, le sexe masculin sait faire preuve de puissance dans Elam Setsuna. En revanche, c'est la motivation de l'utilisation de cette force qui est différente entre les deux sexes. Le personnage masculin va plus souvent utiliser sa force pour contre-attaquer ou alors de manière plus fourbe que les personnages féminins, comme Fides que l'on rencontre à de rares occasions et seulement lorsqu'on s'y attend le moins. Même Lord Avalo, qui, lorsqu'il dévoile son vrai visage, nous paraissant très puissant, préfère agir méthodiquement et dans l'ombre. L'action de l'homme est donc bien plus réfléchie et attend un élément déclencheur à la riposte. La femme agit, de manière générale, à l'inverse. De nombreux personnages féminins représentent la force brute, l'attaque préventive. Elles nous apparaissent comme bien moins méthodiques. Julien, chef des chevaliers et descendante directe de la famille royale, nous montre qu'une femme peut être crainte par des hommes et s'est usée de sa force à des lus préventifs. D'autant plus qu'elle montre qu'un travail commencé doit être terminé. Autrement dit, une cible analysée doit être annihilée. On voit bien que la représentation que nous avons de la femme, la douceur, les sentiments toujours bienveillants, sont dans ce jeu miyama. Ce que la nature nous a appris de manière presque immuable permet pourtant un autre paradigme, puisqu'il est pensé et même virtuellement appliqué dans Ayam Setsune. Pour le cas de la femme, c'est bien la prévention qui motive l'action. Frapper en premier est plus important, comme le prouve dès les premières minutes de jeu le personnage de Kiyo, deux visions, deux représentations qui devraient s'opposer et qui pourtant cohabitent dans le jeu. La sagesse et le devoir. Ces deux concepts pourtant liés sont dans le jeu séparés mais en harmonie. L'homme est ici le conseiller sage de la femme qui, elle, a le devoir d'accomplir une tâche importante. Ando conseille Setsuna dans son pèlerinage jusqu'à son sacrifice. Cornelius conseille Julion et essaye de la garder dans la bonne voie jusqu'à la récupération de son trône. Et qu'il, qui malgré son jeune âge, fait preuve d'une grande bravoure en prenant une sage décision pour sauver la vie de Setsuna dans son village natal. L'homme conseille la femme et la femme réalise son devoir. Son devoir, c'est de sauver le monde, de rétablir la monarchie perdue ou encore, pour le juge du temps, garder hors d'état de mire le samsara noir. La sagesse sert le devoir, l'homme sert la femme. Pour terminer, je souhaiterais faire un parallèle avec notre représentation actuelle des sexes. Nous avons, durant longtemps, estimé que l'homme était le chef de maison. Il représentait l'autorité, le pouvoir de décision ou encore la virilité. Aujourd'hui, nous constatons clairement le désir de plus en plus grandissant de voir la femme l'égal de l'homme. Le but recherché n'est pas seulement juridique ou salarial, mais bien moral. L'humanité essaye de tendre vers une absence de distinction homme et femme. Alors, qu'est-ce que Ayam Setsuna nous apprend ? Et bien qu'au lieu de chercher l'égalité des sexes, pourquoi ne pas chercher ce qu'on pourrait appeler l'harmonie des sexes ? En sorte de partager les vices et les vertus entre les deux. L'un sert l'autre et de manière bilatérale se complète en toutes circonstances. N'est-ce pas une belle théorie que cette harmonie presque fusionnelle entre l'homme et la femme que nous propose Ayam Setsuna ? Afin de conclure cette petite analyse, je souhaiterais citer une petite ligne du manuel d'Epic-Tête qui disait « L'essentiel dans la vie n'est pas la situation sociale ou l'état du corps, puisque finalement, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. » Alors, il faut juste comprendre ici que c'est le destin ou la nature qui façonne notre situation sociale. Voilà que cette première analyse prend fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à débattre de cette idée que nous propose Ayam Setsuna en commentaire. Pour ma part, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti.